Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming pour un nouveau let's play ou découverte, on verra bien, je pense que je vais faire quelques épisodes sur Pathway, on est sur Pathway qui est déjà en train de bourrer mon processeur principal, genre lol, genre vraiment, hein genre vraiment, bon écoutez ça a l'air d'être le style de la maison, ah mais il a crash, d'accord, alors jeu je vous préviens instable directement, alors déjà c'est un jeu comme vous avez pu le voir de robotality, ils vont nous redire ça, robotality c'est ça, et il est donc distribué par Chunklefish, voilà, tout à fait, il est à 13,99€ sur Steam, je crois qu'il est à peu près au même prix, ou 1€ plus cher, mais je vais pas vous dire une bêtise sur GOG, et il est introuvable sur Humble Bundle, et sur Instant Gaming, donc je ne les ai pas vus, c'est un jeu qui est capricieux déjà à l'installation, puisque d'habitude je mets tous mes jeux sur le disque dur secondaire, et qu'il a fallu que je mette celui-ci sur le disque dur principal pour qu'il accepte de se lancer convenablement, et là il est en train de bourrer sur mon pros parce que, mais alors vraiment parce que, c'est vraiment, c'est vraiment parce qu'il a décidé que, alors s'il me fait des phases de chargement aussi longues que sur, Moonlighter, on va pas être pot copain là, là quand je tourne ça je me suis tapé une journée de Fallout 4 et de Moonlighter, j'en ai marre des phases de chargement, je peux plus les voir, on va être fâchés, on va pas être d'accord, mais pourquoi il n'utilise pas mon processeur graphique je comprends pas ? Ah parce qu'il n'est pas réglé pour utiliser mon processeur graphique, je suis couillon, mais théoriquement c'est puisqu'il est sur mon disque dur principal, bref, il faudra que j'aille voir ce détail technique. Alors c'est parti, donc jeu en français avec encore des résidus, de choses, alors c'est un jeu, comment vous expliquer ? Je vais reprendre les modes Mystère & V, je les trouve assez juste là-dessus, c'est XCOM qui rencontre donc Faster Than Light FTL, avec donc beaucoup d'éléments de roguelike, il y a un côté, il y a un côté un peu mystico-fantastique à la Indiana Jones d'ailleurs, on l'entend un peu là en fond de musique, un petit fond de musique incroyable, et donc en fait voilà, on va avoir une petite série de missions, il y en a quelques-unes, avec donc différentes maps, qu'il faut évidemment toutes réussir sinon je suppose, et c'est ça, il faut finir l'aventure précédente, etc. Vous pouvez vous mettre des trucs, des malus, des machins, ça change quoi ça concrètement ? Alors attendez, un ami dans le besoin, Casablanca, Maroc, vous recevez un appel à l'aide désespérée, votre vieil ami Morten a été enlevé par les nazis et emmené dans le désert marocain, vous décidez de vous rendre en Afrique du Nord immédiatement pour trouver Morten, avant que les Allemands ne l'exécutent. Alors oui, ça se joue 1930 et des bananes, pas seconde guerre mondiale, ou à mi-chemin avant la seconde guerre mondiale, pas avant la seconde guerre mondiale je crois. Donc voilà, on peut modifier différents éléments, on a les difficultés de mission et réserve de carvion, voilà. Alors plus d'essence et plus de mission, on rend la partie plus facile, à contrario, en avoir moins la rend plus difficile. Modifier le moment de la journée, cet effet purement visuel vous permet de vivre l'aventure sous un jour nouveau. D'accord, c'est vraiment... D'accord, on se règle notre difficulté, on va pas rentrer nous en normal, hein. Donc, bah c'est un RPG, hein. C'est un RPG, donc voilà. Avec des mecs avec des caractéristiques, donc des points de vie, de l'armure, des points de super spécial. Vous êtes super spécial, ne l'oubliez pas. Voilà. Des flingues avec... D'accord, un million de trucs. La précision de l'arme, la portée, le chargeur, la chance de crit, la valeur de crit. Euh... La zone de décharge. D'accord. C'est quoi la zone de décharge ? Pfff. D'accord. Euh... La rareté et la valeur. Et la zone de vénère depuis 1878. D'accord. Donc, vénère, c'est une entreprise... Ah, je n'ai assez admissiblement. Un vieux stylaire. Une très bonne chance de crit. 21%. Ah oui, quand même. Ah oui, donc vous mieux utilisez le stylet, quoi. En plus d'être furtif, je suppose. Je suppose, donc voilà, donc les compétences du mec. Voilà, il sait servir de tout ça. Et il est casse-coup. On peut utiliser les options d'événements casse-coup. Voilà, avec, pareil, voilà, les passages de niveau, tout ça, tout ça. On a ses stats, la vitesse, machin. Euh... Je suppose, vu les stats là, que c'est basé sur 10. Le plafond maximum, c'est 10. Et à côté, on a... Alors, attendez, il y avait d'autres trucs. Expert du fusil d'assaut. Réflexe nul, amélioration limitée. Tout fragile vise mal. Mes médecins. Allez. Allez. Euh... Je vous présenterais bien les autres, mais voilà. Euh... Lui, c'est un ami des nazis, donc c'est compliqué. Euh... Option d'amélioration limitée, le capitaine de vapeur. Ah, c'est Pompman. Ah, il est pas mal, Pompman. 19, 30. Euh... Pompman. 26, 34, quoi. Vieux couteau de poche. 27, 35. Ah, oui, d'accord, ok. Donc on a un qui est plus solide au tir et l'autre qui est plus... Il y a de l'heure. C'est quoi ça ? C'est un fusil de précision ? C'est quoi, hein. C'est un fusil d'assalle. Antifasciste. Intimidation. Il peut utiliser des grenades. Oh, c'est l'amour. Et il a un caban, 32 sur 32. Alors, amélioration. Ah, déteste les nazis. Ah oui, il est pas mal, hein. Et là, on a un mec pété de thunes avec de bons objets. Ah, il est cool, hein. Lui, il est cool. Euh... Lui et lui, ils sont cools. J'ai presque envie de faire un duo fusil d'assaut. Euh... Disons qu'on peut pas encore... On va partir avec ces deux-là, parce que je pense que partir avec un médecin, c'est vital. Mais alors, dès qu'on peut jouer à quatre, on se rajoute le capitaine Haddock, là, et... Et Miguel. Miguel Ignacio. Cabariero. Poète de la guerre civile espagnole. Si. Incroyable. Bref, continuons. Continuons cette quête d'un ami dans le besoin. Euh... Bah oui, au départ. Donc, on a 10 carburants. Ok, on a 40 munitions. Donc, on pouvait monter jusqu'à 20. Très bien, très bien. Bah, go, hein. Erwigo, c'est parti. C'est parti. Donc, je vais faire la run entière, hein. Je vais pas découper ça en épisode commercial. Euh... De 10 minutes et 40 secondes. Lol. En vrai, j'aimerais bien compter le nombre de vidéos de 10 minutes et 40 secondes au moins que j'ai sur ma chaîne. Oh, on rigolerait beaucoup. Bref. Donc là, on va juste faire un... Euh... Café. Non, je déconne. On va juste faire... Une run, en fait. On va se faire la mission d'Untret. Vous faites une pause dans une bourgade provinciale à quelques kilomètres de Casablanca. Il est quelque part, Morten. Euh... Il est quelque part, Morten. Je vais faire la vitesse une dernière fois. Démarrer le moteur. Votre voyage commence. Ok. Alors, ouais. Est-ce que... Voilà. Bon, ça marche. Le clavier marche. Ça, c'est cool. Euh... Ça, c'est un marchand 800%. Ça, c'est un lieu de repos 800%. Mais attendez, on peut se faire une pure esquive, là, en fait, comme ça, là. S'blu, 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 s'blu. 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 S'blu, s'blu, s'blu. Ah ouais, ouais, ouais. On va se faire une esquive, hein. Allez. Au chemin le plus court. Quelque part dans le désert. Quelques fondations enfouies dans le sable et la rocaille, sont tout ce qui reste du temple. Vous fouillez le secteur, mais en dehors d'un petit hôtel de pierre, vous ne trouvez rien. Qu'est-tu fait, Jack ? L'examen de l'hôtel ne révèle aucune information. Cela doit faire des... années qu'une créature vivante n'a pas mis les pieds dans cet endroit désolé. Vous êtes saisi d'une étrange nervosité et vous décidez de quitter cet endroit... oppressant aussi vite que possible. Très bien. Ah non, going too fast. De toute façon... Votre attention est attirée par une étrange formation de pierres circulaires enfouies dans le sable. En y regardant de plus près, vous découvrez d'étranges objets cachés dans le sable. Ils sont disposés en cercles. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous avez découvert. Mais si, bien sûr, c'est les restes de la porte des étoiles. Examinez l'objet de plus près. Ah, on a un ingénieur. On a un ingénieur. Ben oui, ça doit être toi. Non, pas toi. Ingénieur infirmier. Merci. Merci beaucoup. Cet objet étrange est fait dans un matériau ressemblant à l'obsidienne. Sa surface ressemble à de la pierre fondue et solide à la fois. Malgré tous vos efforts, vous ne découvrez pas d'autres informations et vous continuez votre voyage. Ah mais merde, mais il y a un fight ici. Ça c'est un combat, ça. Ça c'est une cible, ça c'est un combat. Ah, ça charge ! Ça c'est une cible, ça c'est un combat. Un temple abandonné entre les dunes. Vous découvrez les murs extérieurs d'un ensemble de temples. L'entrée est à moitié enfouie dans le sable, mais vous réussissez bientôt à la dégager. Vous explorez l'intérieur du temple et entrez finalement dans la salle principale. Malheureusement, vous tombez nez à nez avec les canons des fusils d'une escouade de soldats qui ont visiblement trouvé un autre accès. C'est l'heure de la bagarre. Chaque mandeur peut effectuer deux actions par tour. Il existe trois types d'actions, attaque, déplacement et neutre. L'attaque et le déplacement ne peuvent être effectués qu'une seule fois par tour. D'actions neutres jusqu'à deux fois. D'accord. J'ai envie de dire classique RPG. Seul ! Les excellents jeux de rôle vous permettent d'attaquer deux fois dans le même pot ou de vous déplacer deux fois. Ah, on commence directement sous le nez du Bosch. Bah écoute, vas-y, on va commencer sous le nez du Bosch direct. Pas de discussion. Voilà. C'est bleu ! OS ! 20 XP ! Le jeu a dit GG. Moi, j'ai pas envie d'aller plus loin en fait. Est-ce que les gens savent où je suis ? J'ai pas regardé autour de moi si les gens savaient où j'étais. Non, on a l'air d'être bon, on a l'air d'être safe hein ! Il en reste trois. On a vu en bas. Ah bah attendez. Yes ! Il en reste trois. Il en reste trois mecs à trouver. Il y en a un autre. Ah oui, il y en a deux autres. Je vais voir s'ils nous ont repéré. Le chien, oui. Ah oui, non bah d'accord, t'es automatiquement repéré. Ok, nice. Merci. C'est bon, j'ai compris que j'avais été grillé. Ils ont tué mon bonhomme. Donc j'ai quatre tours pour sauver mon bonhomme. Ça c'est super. Je suis vraiment très content. Profil bas. Ah bah y'a un autre mec là en plus. Oh non mais vas-y, c'est horrible. Trois tours pour la sauver. Et c'est mort. Évasion fiscale. Une évasion fiscale, c'est un scandale. Non, je veux que tu tabasses le chien. Merci. Je vois être clé bas. J'ai pas le choix, j'ai pas d'autres actions. Oh putain. Waouh. Bah la run elle aura été rapide hein. Moi je suis vraiment content. Vraiment content qu'on perde pas de temps avec ça. Ah bah d'accord, on est mort. Ah si le mec me touche, c'est fini. C'est fini non ? Non ça reload. Bah elle est morte. C'est fini. C'est tellement fini. Vite le Jack. Il a fait une évasion. Il a fait une évasion. Il a fait une évasion fiscale. Évasion fiscale. Je vous rappelle que je suis quelqu'un qui possède beaucoup de chance. Dans la vie. Vraiment quelque chose qu'on retient de ma personne. Je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux. Alors en compas à titre de comparaison, je vous invite à voir la découverte de Pathway Pathway par... Fin et le renouveau. Récompense, j'ai gagné un mouchoir. C'est quoi ça ? On sait pas. Mais j'ai gagné un truc. Et un succès. Euh... Quelque part dans le Zoser, vous avez fait de votre mieux. Mais finalement l'ennemi l'a emporté. Quelqu'un d'autre devra sauver Morten de son funeste destin. D'accord. Très bien. C'était génial. On a tué trois crétins quand même hein. Et bon, vu que je me suis fait vous faire one shot mon... Mon médecin. Donc en comparaison, allez voir MrMV, vous allez voir. C'est vraiment euh... Si vous pensez vraiment que je suis euh... Je suis pas plus mal chanceux que ça. Voilà. Bah entamer une nouvelle aventure du coup. Yes. Bah on re-sélectionne la même hein. Ah on peut pas les jouer d'accord du coup. Ok. C'est euh... Bah vas-y. On va prendre le Capitaine Haddock. Et Bigwell. Fille. Allez potez pas. Allons-y les petits gars hein. Ah faut serrer les dents, faut serrer les fesses, faut faire quelque chose hein. Ah non j'suis pas mort hein. Ah non j'suis pas mort hein. J'suis juste un peu enragé. Tout va bien. J'suis pas énervé je vous ai dit. Je suis euh... Particulièrement calme. Moultes en merdes sur le chemin, c'est formidable. Ok. C'est le même euh... C'est exactement la même intro. Je vais aller voir ça. Euh vas-y. On va monter par là. Les quelques palmiers qui viennent briser la monotonie du désert attirent votre attention. Là où se trouvent des plantes, il y a en général de l'eau. Auriez-vous trouvé une oasis ? Un peu plus tard vous atteignez une petite palmerée qui pousse près d'un point d'eau asséché. Vous découvrez des corps desséchés. Il s'agit des restes d'adorateurs qui ont connu leur faim ici. Ce qui ressemble à un étrange champignon semble pousser sur les corps. Les cadavres sont alignés en un de demi-cercle irrégulier autour d'un coffre. Inspectez les coffres. Euh les corps je peux pas. J'suis pas d'infirmier. Ils devaient sans doute le porter jusqu'à ce que leur force s'épuise. Et c'est qu'ils trouvent leur ultime repos dans cette oasis. Mais vous approchez du coffre. Vous constatez qu'il est lui aussi recouvert de tranches moisissures. Oh ça pue d'ouvrir ça. Allez vas-y j'ai rien à perdre c'est au début du voyage. Hein ? Quand vous ouvrez le coffre un petit nuage de couleur brun rouille s'élève dans l'air. Instinctivement vous plongez de côté en attendant que le nuage se dissipe. Pour plus de précaution vous vous nouez un chiffon sur le visage. Puis vous nettoyez vos découvertes le mieux possible avec du sable. On a quoi ? Du pétrole. Il peut servir de carburant en voiture parait-il. Vieil jar en pierre calcaire. D'accord. Je prends tout. Terminé. On a trouvé du carburant. C'était bien. On va dire ça. Il faut une brute. J'ai pas de brute. J'ai rien du tout. Vous voyez un chameau solitaire à l'ombre d'une petite palmerée. En vous approchant vous constatez que l'animal est attaché. Il y a les traces d'un camp mais pas âme qui vive. Vous voyez l'endroit à fond. Examinez le camp. Vous examinez le terrain rocheux mais vous ne voyez personne. Après un rapide repos vous continuez votre voyage. Ok. Je vais aller par là. Ah. Ça met du temps à charger. Donc baston. Non c'est pas ça. Ah si c'est ça. L'important détachement de soldats n'a pas jugé nécessaire de mettre en place des gardes dans les ruines. Leur nombre leur confère un réel sentiment de sécurité. Il y a un mec chaud là. Un, deux, trois, quatre... Il y a quoi ? Il y a quatre chiens là ? La bonne journée. Bonne journée à vous. À l'ombre des palmerées vous trouvez un petit point d'eau. L'endroit pas fait pour faire une pause. Ouais mais non. Je pars sur mon voyage du coup. Ok. Ah. Baston. Ah là c'est la baston. Là c'est la bagarre. Sachant que j'ai pas de médecin donc la bagarre... Un camp fortifié. Ah. Un gros camp. Le camp devant vous est rempli de caisses et de fuit de carburant. Vous voyez aussi des camions et des voitures à proximité. Il n'y a aucun doute. Vous avez trouvé un important dépôt de l'armée allemande. Oh bah déjà j'ai pas de ninja non plus. Vraiment j'ai rien. J'ai rien pour ça en fait. Il y a peu d'activité dans le camp. Il est tout à fait possible que vous puissiez atteindre le ravitaillement sans être vu. Attaquer, se faufiler. Oh ça c'est du coup ça va rater hein. Et on est grillé. Vous avancez prudemment en vous mettant au maximum à couvert. Vous atteignez rapidement le dépôt de ravitaillement. Mais au moment où vous vous apprêtez à le fouiller, vous entendez quelqu'un s'éclaircir la gorge derrière vous. Vous vous retrouvez consterné. Vous avez été découvert. Bah c'est parti pour la bagarre hein. La bagarre qu'on va perdre encore. Putain je vais encore me faire signer un groupe. Dès la première bagarre je vais encore me faire sécher un groupe de mecs. Alors c'est génial hein. Après si j'arrive à m'en sortir vivant avec les deux, même s'ils sont amochés, j'ai une oasis derrière pour me reposer. Donc je sais pas combien de points de vie ça rend mais franchement je suis chaud. Euh... Mais ils sont où ? Ils sont où les allemands ? Ils sont où les... Oh il y a une batteuse là. Mais ils sont où les méchants ? Je vais vous mettre l'un tous les deux hein. Les méchants il y en a combien ? Quatre ! Dont une troupe de chocs. Et des chiens. Merde. Vas-y au couloir il est trop chaud Captain Haddock. Faire quoi ? Faire un profil bas. Décharge. Action attaque. Une puissante décharge en dommage ce qui se trouve devant vous. Dans une zone triangulaire. Consomme deux munitions. Les décharges sont réduites de 20%. Ouais non ? Et toi ? Coup de poing. Tu peux mettre des patates de four. Ou tu peux lancer une grenade. Ah bah non, restez là je sais pas où est-ce qu'ils sont les allemands. Ah bah d'accord ils étaient tous au-dessus. Parfait. Ok j'étais bien en train de dormir. Formidable. Ah bah là vous me tirez dessus. Oh 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 c'est raté Jack. Ok les grosses grosses embrouilles hein. Les très très grosses embrouilles. Grenade ça fait quoi ? Ah oui ça fait des trucs rigolos. Sauf que je suis dans la zone d'impact. Allez c'est lui avec les barres. Ah il y avait... Un peu de carburant avec euh... Ouais il y a ici hein. Il y a eu un coup de couteau. Ah d'accord. Bon bah c'est moche. Vas-y. Je passe mon tour. Normalement toi tu meurs. Parfait. Et il ne reste plus que le soldat de choc à sortir. Mais bon il fait des dégâts de... 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 De dingue. Euh... Il fait des dégâts de dingue le mec. Tu fais combien avec ton fusil ? Tu fais beaucoup de dégâts au fusil hein. Mais faut que je le touche. Faut que je le touche. C'est un impératif quoi. Il est pas mort ? Sérieusement ? Il lui reste un PV. Alors on est dans FTL hein ! Ha les mecs. Il reste un PV tout le temps. Euh nan il me faut le capitaine à dock là. Il me faut euh... Il faut le capitaine à dock. Il faut que tu lui mettes un coup de couteau. Merci poulet. Ah bah c'est bon. Ah bah voilà. On charge les armes. Par contre j'ai cramé une grenade pour ça. Hum. On est dans un piteux état. Heureusement que l'Oasis est pas loin. Ah je vais cramer un peu de pognon. Je vais cramer un peu de pognon. Mais j'ai rien gagné en plus. Ou j'ai rien ramassé comme un crétin. J'ai rien ramassé comme un crétin c'est ça ? Trop content d'avoir gagné. Allo ? Ah. Un camp fortifié. D'accord. Révèle tous les objets. Oh. J'ai déverrouillé Bellamy. Trouver un désintégrateur pour déverrouiller Bellamy. 28, 31. Ah bah vas-y je prends. Manocle évidemment. Ration avariée. Ok. On va terminer. On va se reposer. C'est l'heure de la petite sieste. Santé actuelle. Tout réanimé. Tout beau tout propre. Ils sont magnifiques. Les armures sont restaurées. Bah voilà. Tout beau tout neuf. Que dire de plus ? Alors. Nouvel événement. Nouvelles embrouilles. Ah nouvelles embrouilles. Ça a chargé un peu. Au loin vous entendez. Euh. Les ordres résonner. Non mais il y a un mec blindé hein. On se casse hein. Juste. Juste on se casse en fait. C'est juste. Je veux pas le savoir. On se tire de là. Euh. Ouais. Le plus court pour moi du coup c'est par là. C'est parti hein. Il n'en reste pas beaucoup de carburant en plus. Vous êtes probablement les premiers depuis de nombreuses années à mettre les pieds dans cet endroit. Euh. Isoler. Et le sable du désert n'a épargné que quelques murs qui s'effritent. Ah bah baston. Pétard c'est baston sur baston hein. Donc euh y'a du monde dans le désert hein. La silhouette d'un temple abandonné apparaît entre les dunes. De puissants piliers se dressent devant vous. Quel secret cet endroit cache-t-il ? Soudain un coup de feu brise le silence. Vous plongez pour vous mettre à couvert. Et vous regardez autour de vous. C'est une embuscade allemande. Et j'ai pas le choix. Je suis obligé de combattre. S'il y a pas de soldats de chocs on pourrait s'en sortir. Par contre j'espère qu'ils auront une larme de pétrole hein. Quelque chose quand même. Parce que là... Là ça devient chaud. Là il me reste deux carburant. Alors. Deux soldats de chocs. Et probablement deux chiens. Il y a un chien sûr certifié. Un soldat là. Moi j'ai envie d'aller nettoyer ce coin là. On va se mettre là. Vieux man et ton couteau qui est ici. Attends t'as repéré quelqu'un. Ou ça. Le chien là-haut. Ok. Il y reste combien ? 13 PV. C'est beaucoup trop. Tu peux te déplacer que de ça mec ? Bah déplace toi que de ça. 68% ? Merci. No pas salam. Si. Ok. On les voit pas encore. On a un peu de temps. On a un peu de temps. Pas beaucoup. Mais on a un peu de temps. Viens voir par là. On met un coup de feu dans le chien. Toi vieux vient te mettre ici. Et euh... Ouais. Bah c'est beau de toi hein. Le chien. Le chien, le chien, le chien. Arrête toi le chien. Merci le chien. Il faudrait m'applatoire. 68% dans le chien. Et je peux tirer que le chien à cette distance. Pas une place hein. Et toi non plus tu peux pas tirer loin hein. Et non il peut pas. Mets toi en profil bas. Parce que là je pense qu'on va prendre euh... On va prendre euh... On va prendre la max là. Ouais. Ok l'armure a tenu visiblement. Bon il faut que je sois prêt pour pouvoir attaquer les mecs. Tu viens là Miguel ? Tu peux le tirer là ? 48% ! Ça touche ! Et ça paye ! Euh... Ouais bah mets toi là. Bah on est pas trop mal hein. Si Haddock tient le coup. Si Capitaine Haddock il tient le coup. Oh ! Magnifique Capitaine ! J'ai envie de dire euh... Un petit coup de couteau dans la bouche. Oh bah ouais c'est... Trop viable. Bravo. On recharge les armes. On va pas tirer grand chose. Euh... Un crit. Ouais sorti un crit. Je crois au couteau du coup. Et bah je suis bien content. Les armures ont morflé mais euh... On va en dehors de ça. Ça va je crois. Et encore les armures. Une armure. Celle de... Celle de Miguel. Qui a pris. Euh... Ouais. Ça devrait pas être trop mal. Allez vas-y donne le loot. Donne moi du pétrole. Donne moi du carburant. Sois pas vache comme ça. Ok. Beaucoup d'objets. Beaucoup d'objets. Euh... Pistolet de service. Euh... Personne euh... Se sert de pistolet. Hein. Toi t'as les pépons hein. Toi t'as les fusils de la... Euh... D'assal hein. Vas-y donne moi ça. Marteaux et pinces. C'est rare. Redresse les bosses les plus importantes. Ah ça répare les armures. Parfait. Gants d'officier en cuir usé. Ok c'est du loot. Oh ! Trois de carburant. Ça c'est trop beau. Ça c'est trop beau. Euh... D'après ce que j'ai compris il y avait écrit XP... 27 sur 150. Ah ouais genre vous passez pas tout de suite autre niveau ? C'est quoi l'histoire ? Ah ouais c'est pas tout de suite le premier niveau quoi. C'est pas tout de suite tout de suite. Donc toi à première vue il faut que je te répare euh... Utiliser sur... Miguel. D'accord. Très bien. Très bien très bien. Bah j'ai envie de dire plutôt bon deal malgré tout hein. Euh... Vous êtes fasciné un moment par un nid d'araignées nichées entre des cailloux. Puis vous sautez dans votre voiture et reprenez la route. Très bien. Et bah c'est parti. On va à la bagarre. Au-delà de la dune suivante, Danticmur se dresse au milieu des sables du désert. C'est un temple abandonné. Il ne vous faut pas longtemps pour en découvrir l'entrée. Lorsque vous entreprenez d'explorer le complexe, vous tombez tout droit dans une embuscade tendue par les nazis. Non, non, non. Pas de soldats de chocs. 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 Je ne sais pas si c'est parce que j'ai échoué le premier mais il me met des soldats de chocs là à toutes les sources. Phase de planage. Il n'y a que trois types. Il n'y a que trois types. Il n'y a que trois types. Il y a un type là. Il y a un chien là. Et il y a un autre chien ici. Donc il faut se coller par là. Allons par ici. J'ai envie de te dire, viens là. Voilà. Mets un coup de couteau dans le chien. Je ne sais pas combien tu fais de dégâts au point mais je pense que c'est ultra léger. Tu fais mal avec ça ? 21 à 33. Ouh, ce n'est pas lourd. Ce n'est pas dingue. Je n'aurais jamais tiré sur le chien. Ah, à moins que je me mette là. Mais il est trop bien dissimulé. Et ici, on va quand même essayer un tir sur ce couillon. Ah bah je ne peux même pas. Ah bah top. Grenade ? Moi, je peux le grenade. Fais un profil bas. Le chien, le chien. Le chien, le chien, le chien. Pfff, c'est bon. Ouh, c'est très bon ça. Euh... Ok. Ok. Donc ouais, il... Il donne le marque... Il est en cercle de rouge, le gars, quand tu peux le toucher. Ouais, 48%. Très belle précision, monsieur. Bravo. C'est bon. Le solo, il a réussi à me toucher à cette distance, quoi. Oh, le mec est tellement loin, en fait. C'est réglé. Bravo. 100% de précision. Avec des stats pourtant pas très ouf, hein. Voilà, je suis content de les avoir sortis ceux-là aussi. Bon, ils étaient que trois. En vrai, c'était jouable. C'est dommage que j'ai pris une balle sur Haddock, là. Sur le capitaine Haddock. Là, je méritais pas. Les gars étaient super loin. Clearer au torche. C'est vache. Et j'ai pas de quoi réparer. Ouais, j'ai pas de quoi de réparer son armure. Ah, quoi que. C'est peut-être possible. Un pistolet. Un Bowser, évidemment. Et je peux pas m'en servir. Ouh, une grenade ! C'est terminé. Euh... Attends, je peux lui mettre la grenade, hein. Non ? Voilà, tout à fait. Tout à fait ce que je voulais faire. Parfait. Euh... Bah, c'est ton buscade étant passé. Alors... Vous regardez... Il me reste trois de carburant. Je poursuis mon voyage. Je veux même pas le savoir. Lors de votre pause suivante, vous faites halte près d'une jolie formation rocheuse. Très bien. Le niveau d'essence, c'est bas. Non, il est critique, monsieur. Voilà. Vous voyez la base fortifiée du régiment de fouilles du sud-ouest dans la vallée devant vous. Vous avez enfin atteint votre but. Alors que vous réfléchissez au moyen de passer l'entrée fortement gardée, vous apercevez soudain un véhicule de la Wehrmacht qui approche de vous. Vous vous cachez derrière les rochers et vous attendez que la patrouille débarque, puis vous les prenez par surprise et les attachez. Peu de temps après, vous pénétrez dans le camp allemand en portant des uniformes empruntés. La sentinelle qui semble mourir d'ennui vous fait signe d'entrer sans même vous regarder. Jusque là, tout va bien. Déguisé en soldat allemand, vous fouillez le camp. Morten doit être quelque part par ici et vos cœurs battent à tout rompre alors que vous traversez incognito la foule des soldats ennemis. Vous remarquez soudain le départ d'un petit cortège de voitures. Alors qu'il passe devant vous, vous apercevez Morten dans l'une des voitures. Vous sortez immédiatement dans la... Vous sortez immédiatement dans la voiture... Ah non, vous sautez immédiatement, excusez-moi, dans la voiture. ...que vous avez capturé et vous collez au convoi à la sortie du camp et le suivez dans le désert. Capitre Olanta. Au bout de quelques kilomètres, le convoi s'arrête dans une plus petite base. Vous voyez Morten être amené le temps presse. Votre ami est sur le point d'être exécuté. C'est parti ! Hein ? C'est dans un cri d'authentie. Vous avez été découvert. Vous vous regardez avec une sinistre détermination et chargez vos armes. C'est le moment. J'avais déjà chargé nos armes. Chef, j'avais déjà chargé nos armes. C'est la fin là hein, faut pas merder hein. J'y crois à mort. J'y crois à mort. J'ai trois grenades. J'ai pensé que j'avais trois grenades. J'ai retenu l'essentiel je crois. J'ai trois grenades et un couteau. Allons-y. On va se faire toute la base furtivement à la grenade et au couteau. Trouvez le mot qui cloche. Alors. Oh putain ! Sérieusement ? Il y a six mecs là dedans ? Un chien. Un chien. Oh non mais il y a un million de types. Chien, chien. Type. En plus type de choc. Type, type. Il y en a un que je vois pas. Qui est probablement par là. Écoutez en bas on va tenter le rush ici. Vieux man. Dans le plus loin possible des chiens quoi. Il y en a un autre. Il y en a un autre. D'accord mais il est où ton autre ? Il est où ton autre mec ? Ah il est là ? Ok. D'accord ok. Il a pas kiffé ce qui vient de lui arriver. Alors je tente le chien au flingue. Mais la précision est pas ouf. Ah 600% ? Vas-y. Non pas sa l'âne. Ah oui c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il a une haine des fascistes. C'est vrai qu'il faut pas l'oublier. Il y aura jamais assez loin ma crème. Oh très joli monsieur hein. Cette haine des fascistes d'une qualité incroyable hein. Moi j'approuve cela hein. J'ai envie de te mettre comme ça parce que je sens le piège dans 3-2-1 quoi en fait. Ah c'est le dernier chien. Ok. Ah ouais. Donc le profil bas c'est bien mais pas tout le temps quoi. Ah merci. Ah vous auriez pu vous rapprocher un petit peu quand même hein. Euh tiens toi viens ici. Tac 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 tac. Hop là. Petit coup de couteau. Très bien. Très joli. Et ici là. Hop. Pourquoi il court à l'autre bout de la vape le chien j'ai pas compris. Sale bâtard. Juste sale bâtard. Euh. Ah il faudra pas actuellement que tu recharges. Ok par contre je pourrais peut-être te mettre à couvert pendant que tu recharges. Euh. Nous ce qui nous intéresse c'est que tu chopes le chien là. Toi tu vas aller te sortir le medic et l'autre con là. Mets moi le medic là. Tu vois le medic là. Va falloir me le sortir. Juste après ce con. Euh. Ouais ouais. Il reste planté comme un. Qu'est-ce qu'il fait le chien quoi. Ah non mais il va attaquer le capitaine Haddock là. C'est bon. Mais sale bâtard. Mais jusqu'au bout hein. J'ai besoin que tu viennes. Ouais. Ici. Mais ça suffira pas. T'as une trop grosse armure c'est ça. C'est ça. Il a juste une trop grosse armure. Et le truc c'est qu'il est derrière un pilier à 8000%. Donc je peux pas l'atteindre. A moins de m'exposer peut-être. Et je peux pas l'atteindre. Et. Ah. Ah on peut peut-être. Ah on peut peut-être bricoler un truc. Ah on peut pas bricoler un truc. Le chien. Ah le chien je l'atteins pas non plus quoi. Je peux vraiment rien faire quoi. Euh. Ça peut être intéressant ça. On peut le tourner. Comment on le. Il doit y avoir. Il doit y avoir un truc pour tourner ça. Pas le tirer. Je fais R. Je fais F. Ah non. F c'est en position. Ah bah d'accord. Mon mot est en mode. Il est en mode de mode. Il est pas mort. Il est pas mort. Je le déteste. Il vient de se soigner là vraiment. Comme ça d'autant de PV. Il est en mode de visiter. Ouh. Oh . Ouais. Il y a le grenade le chiant. Oh. En mode c'est clébard. Non, non, je sais pas J'ai pas d'info dessus Je plante C'est bon là ? Là, 8, 8 Là, tu crèves Là, tu crèves Là, tu crèves Merci Fort et balle Oh bah putain Ils étaient chauds Précision, 100% Le jeu a dit que vous êtes un monstre Une esquive incritique J'ai pas esquivé tant que ça Il y a deux esquives TTC dans le jeu J'aurais bien aimé en faire une ou deux de plus quand même Je me sens un peu fragile Permettre de déclencher une embuscade Et qu'il se déplace Il prévoit d'attaquer dans la zone d'embuscade Et d'attaquer automatiquement Ah, intéressant Ah, qui vient remplacer le mode rafale Le mode rafale, là, si on peut pas le tourner C'est un peu vachement circonstanciel quand même comme truc Je veux pas dire mais Ah oui, merci Ah, succès déverrouillé Aventure 2 Nouvelle aventure déverrouillée, donc Quand les armes se taisent enfin Et que la fumée se dissipe mortelle Avance vers vous en titubant C'est toujours agréable de savoir Qu'on peut compter sur ses amis Même si vous en avez mis du temps Ah si mec, on a looté deux chèvres Vous n'allez jamais croire ce que j'ai trouvé à Casablanca J'aime bien comment ça se finit sur une vieille brosse à dents dégueulasse Ça vaut 7 dollars quand même D'accord Cool 17 clé barres quoi 5 soldats 4 4 chocs Et 1 médic Et moult objets Voilà Et bah c'est pas beau C'était une très belle run, non ? Je pense que c'est une assez belle run Pour mettre fin à cette vidéo Bien que j'attende voir si on va nous Ce qui va nous ouvrir la suite Si on nous dit quelque chose Ou si on enchaîne comme CoolChain Voir si j'ai récupéré aussi mes agents Les deux agents d'avant Ah ouais, on revient sur le menu Genre en mode normal ou Tranquillou Walleye be lie Esquikokai D'accord Ah oui, il m'en reste 3 Des verres Ok Ok, c'est ça Ok, donc on se fera La colère de dieu Dans le prochain épisode Je vous remercie C'était Knorrfank Sur Code d'habitude Gaming Pour Pathway Et je vous dis à la prochaine Ciao